Économie, commerce illicite, des huiles contrefaites sur le marché. Mauvaise nouvelle pour les consommateurs et pour le secteur du commerce en Côte d'Ivoire. Des huiles de cuisine dites néfastes pour la santé humaine sont vendues sur le marché à Abidjan et à l'intérieur du pays. L'information a été donnée le week-end dernier par le président de la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, FACACI, Marius Koumoui, qui était face à la presse nationale pour dénoncer précisément ce fait qui donne des sueurs froides. La situation pour laquelle nous vous avons fait appel concerne l'huile de palme, l'huile de cuisine, vendue sur l'ensemble du territoire national. Une enquête menée du 14 au 27 mai à Abidjan et à l'intérieur du pays par notre Fédération révèle que notre marché de la consommation d'huile est inondé par des huiles contrefaites issus de la contrebande de marque Oki et d'Ain en provenance de la Malaisie, de la Thaïlande, du Burkina et du Mali, a fait savoir le leader syndical. Qui poursuit ? L'analyse en laboratoire de ces huiles révèle que certaines marques de ces huiles contiennent 41% d'huile de coton et 59% d'huile de palme. Or, nous savons tout ce que le coton produit au Burkina est à base d'organismes génétiquement modifiés au GM, ce qui constitue un danger à la santé du consommateur. Face à cette situation déloyale, le président des consommateurs actifs du Côte d'Ivoire sort son article. Un arrêté interministériel numéro 086-18 janvier 2007 rend obligatoire la fortification en vitamine A des huiles alimentaires destinées à la consommation humaine et animale en Côte d'Ivoire. Cet arrêté doit être obligatoirement appliqué parce que ces huiles non fortifiées en vitamine A et dont la consommation présente un danger pour le consommateur violent, la réglementation en vigueur en Côte d'Ivoire a-t-il expliqué en révélant qu'une étude du ministère de la Santé démontre que sur 10 enfants en âge d'aller à l'école, 6 ont des carences visuelles pour corriger ce dysfonctionnement, a-t-il dit ? L'État et l'OMS ont décidé de la fortification en vitamine A de toutes les huiles consommées au risque d'exposer les consommateurs au cancer et à ces arrêts cardiaques. On ne saurait donc accepter en tant que défenseur des droits de consommateurs la présence des huiles non fortifiées en vitamine A sur le marché national. Nous attirons donc l'attention des ministères concernés par l'arrêté interministériel ainsi que le service de douane tant aux frontières qu'aux bords du pays afin de veiller à la protection de la santé des consommateurs à marteler le leader syndical. Merci d'avoir regardé cette vidéo !